bienvenue dans ce nouvel épisode de futur farming où on est avec stéphane bonjour stéphane bonjour aujourd'hui on va parler de trax un nouvel enjeuble viticole qu'on peut voir derrière stéphane est ce que tu peux te présenter et présenter ton vignoble rapidement s'il te plaît bonjour donc stéphane du breuil je suis viticulteur dans la région de touraine j'exploite 50 hectares de vignes donc j'ai un gros besoin de main d'oeuvre pour entretenir les vignes et le robot trax peut permettre de résoudre cette problématique de travail du sol et d'entretien des vignes donc tu as choisi si tu t'es orienté vers de la robotique agricole c'est principalement pour pour le manque de main d'oeuvre pour le manque de main d'oeuvre et ça va être une évolution à l'avenir je pense que ça va se développer assez rapidement donc exact robotique et bien d'arriver sur le marché il semblerait que tu sois le premier à avoir fait confiance à cette entreprise quelle est la raison principale la philosophie du robot m'a bien plu d'avoir un robot thermique parce que c'est relativement simple il ya une faible consommation de carburant donc c'est quand même une avancée par rapport à des autres tracteurs enjambeur et l'objectif c'était à terme de pouvoir tourner un grand nombre d'heures sans avoir à le ramener sur l'exploitation pour le recharger notamment par rapport à un robot électrique et j'ai un autre site à quelques kilomètres d'ici et sur lequel c'est pareil je pourrais le laisser sans sans avoir à le ramener tous les soirs donc principalement lié à l'autonomie de la machine autonomie la simplicité et le coût moindre qu'un robot électrique également ce qu'on peut faire un peu le tour la machine pour que tu nous présentes rapidement un peu tracks oui bien sûr niveau safety qu'est ce qui est mis en place sur la machine alors il ya des bumpers à l'avant à l'arrière qui arrêtent la machine en cas de contact il ya un lidar qui ralentit la machine en cas de détection de présence humaine aussi des boutons d'arrêt d'urgence un peu partout sur la machine d'arrêt d'urgence tout autour de la machine ok plus sur la télécommande donc on a vu que c'est un véhicule thermique ouais donc la partie moteur est là ok partie pompe hydraulique qui entraîne l'avancement et l'asservissement des outils réservoir hydraulique derrière d'accord partie porte outils sur les outils est ce que est ce qu'on peut utiliser n'importe quel type d'outils oui bien sûr comme on est sur un beurre classique on va dire on peut mettre ses propres intercepts hydrauliques peu importe la marque et puis tout le reste des dents des disques et toi tu as fait le choix d'un montage du coup intercept avec oui j'ai fait un montage moi même pour faire de l'intercept et travailler deux demi rangs sur les côtés donc de l'autre côté on à la partie ordinateur pour le tout ce qui est guidage de la machine et utilisation des outils l'interface pour démarrer la machine principalement et là on a un réservoir de carburant et niveau consommation par rapport à un enjambeur classique donc au niveau consommation moi je suis à deux litres et demi à l'heure et comparé à un enjambeur moderne qui va être plutôt à 8 litres à l'heure donc une belle économie en termes de carburant c'est guidé je vois deux gps rtk sur le dessus tout à fait c'est guidé par gps rtk ouais tu peux nous nous présenter ton ton système de culture sur les vignes on est sur une un espacement entre rangs de 1 m 55 et entre pieds de 1 m 1 m 20 selon les parcelles donc une densité autour de 5000 2 à 5800 pieds par hectare grosso modo l'objectif c'est de laisser peu d'herbes parce que les sols sont assez sableux donc selon les années quand c'est des années sèches il y a trop il y aurait trop de concurrence en herbes donc travail du sol intégral entre les rangs et le plus possible sous les rangs maintenant depuis depuis combien de temps tracks et sur l'exploitation alors le robot est arrivé en juin donc en cours de saison de travail du sol ce qui a permis de faire une première mise en route cette année quoi donc c'est encore récent c'est encore récent et avec l'objectif d'avoir une dette complètement repérationnelle l'année prochaine l'année prochaine combien d'heures à peu près vous avez déjà réalisé il a travaillé environ 110 heures cette année d'accord déjà 110 heures principalement uniquement au travail du sol que du travail du sol comment tu gères la logistique de tracks alors le pour le déplacer j'ai acheté une remorque porte voiture que je mets derrière un tracteur j'ai aussi beaucoup de parcelles qui sont proches de l'exploitation donc dans ce cas là je l'emmène en le conduisant manuellement par les chemins et sinon oui c'est sur remorque après avoir mis en place ce robot sur l'exploitation qu'est ce qui a changé dans ta manière de dans ta façon de travailler ou d'organiser alors ce qui a commencé à changer ce qui va changer de plus en plus c'est de faire de plus en plus de travail du sol sous le rang de vigne d'utiliser moins de désherbants parce que d'une part on a moins de choix de matières actives et le but est aussi de réduire au maximum l'utilisation de désherbants donc le robot va permettre de travailler sous les rangs parce que c'est du travail qui va pas vite et qui est monotone quand on conduit un tracteur et ce qui peut permettre d'automatiser beaucoup de choses tu as une ordre d'idée de combien d'heures de travail tu pourrais économiser à l'avenir si j'ai pas fait le calcul encore et puis tout dépendra de la vitesse à laquelle on faisait fonctionner le robot mais après moi même si le robot tourne 15 20 heures dans la journée ça me gêne pas du moment que je suis pas dessus par rapport à un enjambeur classique quels sont les avantages de tracks et ensuite comment tu projettes de rentabiliser cette machine sur ton vignable alors en fait la question s'est posée d'investir dans un enjambeur neuf et finalement le l'enjambeur tracks autonome est pas plus cher consomme moins et avec un objectif de qu'ils puissent travailler complètement tout seul avec une fin sans surveillance humaine à terme donc même coup finalement d'avoir de pas avoir le personnel à payer en face et puis avoir une machine qui puisse tourner à terme tu as un gros laps de temps dans la journée donc c'est comme ça que tu projettes de rentabiliser la machine voilà tu dirais que ça pourrait se faire dans cinq ans non moins que ça j'espère ouais bah j'espère aussi ça fait trois mois que tu as la machine sur site déjà est ce que tu as déjà remarqué des choses que tu aimerais améliorer à l'avenir sur cette machine sur la machine il ya quelques points d'amélioration mais globalement il ya une très bonne base après il ya quelques points de détails mécaniques et puis il ya la partie logicielle aussi à améliorer mais ça va se faire à l'avenir ça ça va progresser ça progresse déjà rapidement et comment tu te vois utiliser la machine dans les prochaines années alors l'objectif c'est de en espérant que la réglementation s'améliore et qu'on puisse laisser la machine toute seule c'est de la laisser travailler complètement en autonomie et qu'il ya une fiabilité qu'ils soient qu'ils soient là pour pour pouvoir la laisser sans surveillance humaine parce que à l'heure actuelle tu as encore un oeil sur la machine donc tu fais autre chose en parallèle à l'heure actuelle ça permet de faire du travail manuel à proximité ou éventuellement avec un autre tracteur à proximité mais je la laisse pas sans surveillance donc tu fais toujours quelque chose on fait toujours mais ça permet de faire deux tâches finalement en même temps si tu avais un conseil à donner aux autres agriculteurs qui cherchent à peut-être investir ou qui se renseigne sur sur la robotique qu'est ce que tu qu'est ce que tu leur dirais bah je leur je leur dirais déjà qu'il faut que le parcellaire soit adapté au fonctionnement d'un robot parce que il faut quand même des parcelles qu'ils soient assez grandes c'est là que ça vaut le plus le coup dans le sens où on emmène la machine et il n'y a pas besoin de la déplacer tout au bout d'une heure après il faut adapter le le vignoble pour pas qu'ils aient de d'obstacles dans les bouts faut que ça soit quand même assez facile à travailler et à tourner mais ce qui est le cas par chez nous généralement il faut aussi savoir que comme ça fait du travail du sol faut raisonner en travail du sol faut pas dire la machine va se débrouiller tout seul non faut aussi savoir régler les outils et puis ça c'est plus la partie agriculteur mais parce que le robot finalement va conduire droit mais c'est pas lui qui va gérer les outils régler les outils etc donc faut aussi savoir régler les outils et avoir cette notion en tête merci beaucoup et stéphane pour avoir partagé ton expérience merci à toi d'être venu sur l'exploitation pour découvrir le robot tracts merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de future farming